Après plus de 50 jours de conflit, un mince espoir. Cette mère et sa petite fille de 5 ans rentrent à la maison, sourire au visage. Détenues depuis le 7 octobre, elles sont finalement libres. Une autre scène, cette fois-ci, la jeune Émilie, 9 ans, et son père Tom, leur première retrouvaille depuis le début des hostilités. C'est au tour d'un troisième groupe d'otages, dimanche, d'être relâchés par le Hamas, dont une fillette américaine âgée de 4 ans seulement. La trêve entre les deux camps, en vigueur depuis vendredi, prévoyait le relâchement de 50 otages israéliens contre 150 prisonniers palestiniens, une cible en voie d'être atteinte d'ici lundi soir. Mais le terme de cette trêve demeure encore flou. Le 14 principal médicament de la trêve, le 14 principal médiateur entre les deux camps, espère prolonger la trêve de quelques jours, tout comme les Américains. Selon une source proche du Hamas, le mouvement islamiste serait en faveur d'un prolongement de deux à quatre jours. Dans le camp israélien, Benyamin Netanyahou est inébranlable. Nous continuerons jusqu'à la victoire, rappelle-t-il, lors d'une rencontre avec ses troupes armées. Mais n'exclut pas la possibilité de prolonger la trêve. Sur le plan de l'aide humanitaire, des centaines de camions sont entrés dans le nord de la bande de Gaza depuis vendredi, secteur décimé par l'armée israélienne. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada